Bonjour tout le monde! Bienvenue dans un nouveau vlog! J'espère que vous allez bien! Moi, ça va vraiment super bien aujourd'hui! Je suis officiellement sortie de mon rhume! On est mercredi! Je vous avais dit que la prochaine fois que je vous reparlerai, je serai sortie de mon rhume. Bon, j'étais sûre que ce serait le lendemain de ma dernière vidéo, mais j'ai pris quelques autres jours de repos parce que mon état n'était pas parfait. Donc, c'est ça. J'ai pris du repos, puis ça va vraiment mieux. Donc, j'ai fait mes premiers cours en ligne. Ça s'est tellement bien passé! J'aime vraiment ça! Moi, vous le savez, bien peut-être que vous le savez pas, là. Je sais pas si j'ai déjà été ouverte à ce sujet, mais en tout cas, je vais l'être aujourd'hui. J'ai comme de la misère à socialiser! Pour vrai, là, dans la vie, j'ai de la misère à... ben oui, quand même, à me faire des amis, je vous dirais. C'est quand même plus difficile pour moi. T'sais, je pense que ça paraît pas parce qu'à vous, t'sais, je vous parle de choses et d'autres, puis j'ai pas de gêne. Mais c'est pas pareil d'être en avant d'une caméra que d'une foule de gens. Donc, j'appellerais pas ça de l'anxiété sociale parce que j'ai jamais été diagnostiquée. Mais bon, ça ressemble à ça. Je suis en train de me faire des petits rouleaux de printemps. C'est vraiment mon obsession du moment. Donc, c'est ça. Je pense que je vais vous montrer comment je fais ça. Aujourd'hui, je vais me les faire au saumon fumé avec des petits bâtons de fidèle Elfia. Je vais vous montrer ça. Ouais, ça ici, comme ça. Je me suis coupée comme toute d'avance mon concombre, du piment, du fidèle Elfia, comme ça, en bâtonnets. Puis, j'ai fait des petites carottes. Puis, également, je vais avoir des épinards pour avoir des légumes. J'aime vraiment ça quand il y a des vermicelles de riz. Donc, c'est ce qui est en train de cuire en ce moment. Ouais, ça fait que ça va être vraiment très bon. Moi, j'adore dîner ça. J'ai eu un cours en ligne ce matin. J'ai bu deux cafés pendant mon cours en ligne. Aujourd'hui, il faut que je parte vers 3h pour aller chercher les cocos à la garde de riz. Donc, j'aime ça sortir une fois par jour. Donc, d'habitude, c'est vraiment pour aller chercher les enfants à la garde de riz, tout simplement, ma sortie. Donc, aujourd'hui, je vais faire ça. Puis, j'aimerais ça avoir des nouveaux collants pour mon agenda aussi. Fait que peut-être que je vais arrêter vite fait. Puis, peut-être qu'il va me manquer une ou deux choses à l'épicerie. En tout cas, je n'y ai pas réfléchi encore trop trop, je vais vous avouer. Peut-être que je vais simplement aller magasiner vendredi aussi, que je vais juste aller chercher les enfants à la garderie. Donc, là, mon plan, c'est de dîner. J'aimerais ça soit jouer à Just Dance ou relaxer un petit 20 minutes. Puis, après ça, j'ai du laverge à aller faire en bas. Puis, j'aimerais ça ranger ma chambre parce que j'ai beaucoup de linge qui traîne. Donc, je vais vous amener avec moi dans ma journée. Puis, on va voir si je termine le vlog aujourd'hui ou demain. Donc, merci beaucoup de me suivre dans mon quotidien de jeune maman. C'est tout le temps agréable de vous reparler. Je suis tout le temps vraiment contente de vous jaser. J'essaie de sortir mon trépied. Comme je vous ai dit, j'ai comme pas de gêne avec vous. Donc, ça va bien de ce côté-là. Donc, c'est ça. J'espère que vous allez bien par chez vous, que les choses se passent bien. Donc, sur ce, je vous fais un petit time-lapse de mon faisage de bouffe. Et voilà. Donc, ça a l'air de se voiler. On va voir un petit taste-té. Je pense pas. Ça, c'est le chambre et les vies. On va voir un petit temps. Donc, je vais ranger tout ça en bouffant. Je vais m'installer devant les vlogs pour une émission. Puis, nous, on va s'en parler. Coucou! Je suis dans ma chambre. Je suis vraiment dans cette position. Mais là, je vais ranger tout le linge qui traîne. Je vais faire un petit tri pour ce que je donne. Puis, on se reparle après. Coucou! Donc, je viens de partir mon char. J'ai fait full ménage. J'ai fait du lavage et tout aussi. Je ne vous l'ai pas montré parce que c'est vraiment le bordel dans ma salle de lavage. D'ailleurs, mes parents sont supposés la refaire bientôt ma salle de lavage. C'était ça, genre mon cadeau de fête. Ma fête est en avril, pour ceux qui savent pas. Donc, c'est cela. J'ai fait full ménage. Là, je m'en vais chercher les enfants à la garterie. Il est presque 2h30. Donc, le temps que j'arrive là, il va être 3h15. Donc, je vais avoir le temps de faire une ou deux commissions. Il faut que j'aille déposer un chèque. Puis, je voulais aller me chercher des petits collants pour mon agenda. C'est vraiment niaiseux. Mais, moi, j'aime ça. Ça me rajoute beaucoup de joie dans ma vie. Donc, je vais y aller. À chaque jour, comme j'aime ça écrire dans mon petit cahier de notes. Je vous en ai parlé un petit peu. Mais, j'aimerais ça, comme vous parlez vraiment de mes petites habitudes que je prends à chaque, chaque jour. Je vais vous faire ça rapidement. Donc, avant toute chose, avant de me réveiller, c'est rendu que je bois un gros shaker d'eau comme ça. Ça me fait vraiment du bien. Je bois ça, mettons, même avant le café et tout. Ça m'assure d'avoir au moins ça d'eau dans mon corps dans la journée. J'essaie d'en boire 3 à 4 autres après dans la journée. Comme ça, ça me fait au moins 2 litres d'eau. Je ne sais pas exactement il y a combien dans le shaker, mais je dois être presque à 3 litres si j'en prends 5 en tout. Ensuite, je me fais mon petit café. Je ne médite pas, mais comme je fais mon café en pleine conscience, de façon vraiment calme. C'est comme ça, ma méditation, je vous dirais, de faire mon café. Après ça, je me prépare. Ce n'est pas tout le temps comme aujourd'hui où je me maquille, mais je fais tout le temps l'effort de me brosser les dents et de me nettoyer le visage et de mettre ma crème de jour. Donc ça, c'est des petites habitudes que je fais pour moi. Ensuite, pour la maison, j'aime ça comme nettoyer le confort, puis mettre de l'huile essentielle dans mon diffuseur. Le reste, tu n'as pas besoin d'être propre, là. Regardez, j'ai des jouets qui traînent partout. Mais c'est ça, quand le crontoir est propre, puis qu'il y a un peu d'huile essentielle dans le diffuseur, puis aussi de l'eau de linge dans les rideaux, ça sent bon, puis ça a l'air propre, au moins pour le cours en ligne, tu sais, parce que les gens voient quand même dans ma maison de la façon où je suis placée, tu sais, c'est comme ça qu'ils voient. Donc, à peu près. Ou, tu sais, de même, là, je ne sais pas. En tout cas, j'aime ça que ce soit quand même propre le haut, mais tu sais, les jouets, ils n'ont pas besoin d'être amassés. C'est pas grave si la vaisselle est toute faite. Ensuite, je regarde dans mon agenda. Puis là, je vais vous montrer un peu comment j'organise ça. Là, c'est certain que je vais avoir des choses à changer parce que tout a changé de place encore. Parenthèse, là, c'est fou comment qu'ils changent les horaires de banque, là, cette année à l'université, je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais bon, j'ai un petit tracker pour savoir si je bois assez d'eau, si je prends mes vitamines à chaque jour, quand est-ce que je fais de l'exercice et tout. Donc ça, ça m'encourage vraiment, là, de pouvoir cocher quelque chose. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça, faire des listes. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Cocher quelque chose, ça m'apporte de la satisfaction. Ensuite, tous mes cours, je les ai notés. Quand j'ai un devoir ou un examen, je le note aussi. Quand c'est moi qui vais porter ou chercher les enfants, je le note pour être sûre de me rappeler. J'ai noté, c'est quand? Les semaines à Thomas. Comme ça, quand il arrive ou pas, ou quand on a quelque chose à prévoir, je sais s'il va être là ou non. Là, ça a changé encore notre horaire aussi. C'est fou, là, ce temps-ci, on est dans des gros changements d'horreur. Donc, je vais devoir ajuster ça. J'ai les rendez-vous médicaux. Léon, il y en a un lundi prochain, d'ailleurs. Donc, ça me rappelle. Donc, j'aime ça le regarder à chaque jour, le mettre à jour et tout. Puis, ensuite, je m'enligne avec mon petit cahier de notes. À chaque jour, j'écris dedans trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante, deux affirmations positives pour la journée. Puis, j'écris un petit texte, comme ça. Ça peut être qu'est-ce qui s'est passé la soirée dernière, des choses qui me stressent et tout. Donc, c'est sûr, j'aime ça agrémenter ça, des petits collants. J'aime fou ça. Je trouve ça cute, là. Non, je lis à chaque jour. Je mange mes vitamines à chaque jour. Puis, je bois mon collagène à chaque jour ou j'essaie de le faire. Ça, là, il est plus difficile. Puis, en guise d'exercice, là, c'est vraiment rendu que je joue beaucoup à Just Dance. Vous allez peut-être me trouver noble, là, de dire ça. Mais ça fait vraiment assurer, quand même, là. Je vous en ai parlé, ça, aussi, dans le dernier vlog, là. Mais, moi, je trouve que c'est vraiment un workout, en soi. Des fois, je fais comme des squats, après, puis des étirements, tout dépendant de ce que je sens que mon corps a de besoin. Mais, ben, souvent, là, juste comme six, sept chansons à Just Dance, là, c'est comme un workout. Finalement, j'aime ça prendre le temps de lire à chaque jour. Puis, pas juste comme les lectures obligatoires de l'Uni. J'aime ça comme lire un livre personnel à moi. Là, je viens de finir mon dernier roman. Je vais vous le montrer. Je pensais que... Je pense que je vous avais dit que je vous en rejoinserais. Donc, c'est ma célibat-thérapie de Geneviève Simard. Là, Geneviève Simard, elle m'a demandé de lui revenir pour lui dire comment j'avais aimé le livre. C'est drôle parce que, dans le fond, j'ai tagué Jess David sur Instagram. Ça, c'est une personne qui m'inspire vraiment beaucoup. C'est la créatrice des vêtements, d'allaitement, de même clothing. Puis, c'est ça, on se parle souvent, là, tu sais, sur nos comptes respectifs et tout. Vraiment fine. Puis, c'est elle qui m'avait recommandé ce livre-là. En fait, c'était comme un de ses préférés et tout. Donc, je l'ai reçu pour Noël de ma soeur. Merci, ma soeur, d'ailleurs, si tu regardes ça. Je l'ai vraiment lu rapidement. J'ai aimé le livre. Je pense qu'on peut toutes se reconnaître à travers Geneviève. Là, dans le fond, elle raconte sa propre histoire. Je pense qu'on peut toutes se reconnaître à travers elle à un moment donné de sa vie. Je trouve qu'elle nous parle vraiment comme si on était une de ses amies. Tu sais, vraiment sans gêne et tout. Je ne dirais pas que ça me rappelle Sex and the City parce que ce n'est pas comme... C'est pas... Comment je pourrais dire? Ce n'est pas la même sorte de romance. Mais le côté jeune femme célibataire sans gêne et tout. Donc, ça, j'aime ça. Par contre, chose que j'ai moins aimée, vraiment, je vous en avais parlé dans la dernière vlog, c'est les petites annotations de bas de page comme ça. Je ne trouve pas que ça ajoutait grand-chose à l'histoire, pour être honnête. Donc, moi, à un moment donné, j'ai arrêté de les lire parce que je trouvais ça vraiment fatigant comme d'arrêter ma lecture pour aller lire la note de bas de page puis ensuite continuer ma lecture. C'était comme trop pour moi. Peut-être que dans une prochaine lecture, j'aime ça comme relire des livres. Peut-être que dans une relecture, je lirais les annotations. Vu que je voudrais approfondir ce que j'ai compris et tout. Je trouve qu'il y a quand même une belle leçon derrière ce livre-là. Je le recommanderais, c'était très bon. Ce n'est pas le genre de livre que je lis d'habitude, mais ça a fait du bien de changer. Moi, j'aime vraiment ça, là, ces temps-ci, lire des romans jeunesse. Genre, pour m'habituer à quand je vais être enseignante, je vais en avoir dans ma classe et tout. Donc, j'aime ça lire ça. Ça se relit vraiment rapidement aussi. Donc, ça m'encourage. Donc, voilà pour mes petites habitudes de bien-être et aussi la capsule lecture. Donc là, ma voiture doit être chaude. Fait que je vais aller dedans, puis je vais aller chercher les minous. Coucou! Donc, nous sommes revenus de la garderie. Là, je fais un gratin de patates douces. C'est une recette que j'ai trouvée sur 115. En fait, je pense que c'est un de leurs livres, mais je le fais tellement souvent. Je pense que la recette, elle se trouve en ligne à ce soir. Bref. Ça, je vous dis, j'ai une petite madame qui veut juste les bras après la garderie, mais elle me fait tellement ça comme une championne, là, qu'on chialera pas. Je voulais vous montrer que j'ai fait des petits achats. J'ai été encore au bureau en gros pour acheter des petits collants pour mon agenda. Je vous l'ai dit tantôt. Puis, je suis passée en avant à du Ardennes et j'ai vu qu'il y avait énormément de spéciaux. Ça m'a fait penser que je voulais une paire de jeans de Ardennes. Donc, je suis les stories à Vicky Fortin, un petit peu. Puis, elle arrête pas de parler ces temps-ci de ces jeans-là. Je vais commencer par vous montrer les achats d'Ardennes. J'en ai plus de là. Donc, ce sont ces jeans-là, les Balloons. Ils ont vraiment l'air belles. Honnêtement, la coupe au bas est comme droite. J'ai hâte de les essayer. Je les ai achetées dans le médium, donc on va voir. Puis, ils étaient 40$, mais vraiment, en spécial, il me semble que c'était 40% de rabais. En tout cas, j'ai hâte d'essayer de voir s'ils vont être assez longs ou non. Il y avait d'autres couleurs aussi. Donc, ça, ça me fait bien. À ce prix-là, c'est sûr que je vais en acheter d'autres. Bon, Francis, c'est arrivé. Il a pris Billy. Fait que là, Léon, il a vu une ouverture. Fait qu'il va venir aux côtés de moi présenter mes vêtements. Donc, c'est ça. On va placer ça pour qu'on puisse te voir. Tu dis-tu allôs, amis? Allô, les amis! Ça va bien? Oui! Oui, tu vas bien, tant mieux. Donc, c'est ça. J'étais quand même due pour les cours maintenant. Et là, à ce prix-là, ça va coûter 100$ pour tout ça. Vous allez voir, ça n'a pas de bon sens. Quoi? OK. Oui. Donc, la première chose que j'ai à vous montrer, c'est ce petit quartier gris-là. Il y a tellement de stimulation dans ma maison. Je vais vous le montrer plus tard, quand les enfants vont être couchés. Coucou, tout le monde. On est quelques minutes, même heure, plus tard, j'attends. Donc, les enfants sont couchés. Allô, là, je les ai pris dans le médium. Je vous donnerai des nouvelles. Ensuite, j'ai pris ce beau petit cardigan gris-là. Je l'ai pris dans le large. Je peux l'essayer tout de suite. Tu sais, des fois, au lieu d'une robe de chambre, là, quand on est à la maison, mais... qu'on est à l'école en ligne, ou quoi que ce soit. Ah oui, je l'aime vraiment beaucoup. Vous ne le voyez pas, mais en tout cas... Je vous ferai des petits OOTD. J'ai pris des petits basiques, là, des petits T-shirts. Donc, j'en ai pris un blanc dans le médium. Un gris, qui était comme un peu plus court, mais qui va quand même me couvrir toute la vente, je pense. Dans le médium aussi. Puis, un petit beige, comme ça. J'étais due, parce que moi, les chandails pâles, je les tâche. Puis là, ça devient des gilets de pyjama. Puis, pour porter avec le chandail beige, j'ai trouvé ça, c'était vraiment beau. Il était à 30% de rabais, je pense, mais j'ai vraiment craqué. Je l'ai pris dans le large pour un look comme oversize. J'ai hâte de l'essayer. C'est ça que je vais porter demain, je pense. Puis, finalement, j'ai pris une pente à mon tête, puis un brassière, mais ça, je n'aime pas ça vous montrer ça. Ensuite, au bureau en gros, finalement, j'ai pris une grosse brocheuse. C'était à 3$. Donc, avoir su, je n'aurais pas dépensé 2$ sur ma petite brocheuse. Mais je suis bien contente d'en avoir une grosse. Ça va être pratique. Puis, finalement, j'ai pris de The Happy Planner. C'est la raison pour laquelle j'y ai été. J'ai vu qu'il était en stock en magasin en ligne. Donc, c'est les autocollants comme ça. C'est jardin botanique d'époque. Mais c'est surtout comme, tu sais, pour mes petites décorations, là, pour dans mon petit cahier, puis tout ça. C'est pour décorer, là, mes petits, mes petits cahiers. Donc, c'est ça. Plein de belles petites choses. Puis, j'ai commandé 3 feuilles de collant de chez Création Oscar, qui devraient arriver prochainement aussi. Donc, ça va faire changement. J'ai juste des collants de fitness, puis tout. Au moins. Fait que j'avais envie de quelque chose de plus cute, un petit peu, là, qui me représente plus, là. Fait que des petites fleurs comme ça, c'est moi. Je viens de nous faire des mug cakes à moi, Francis. Puis, on va écouter Big Brother. À date, je trouve ça quand même bon, quoique gênant, certains de mes épisodes... Je sais pas, on dirait qu'ils sont en train de virer fou. Mais bon, je les comprends. Là, je sais pas comment je réagirais dans la même situation, là. On va se le dire. Toutes nos tâches vont être faites. On va pouvoir relaxer. Je vais peut-être aller prendre un bain après. Demain matin, j'ai de l'école encore. Donc, je recommence une autre journée comme cela. Puis, en plus, j'ai des cours jusqu'au soir. Donc, je ne serai pas disponible pour vous parler. Ce qui me fait vous dire que je vais mettre fin au vlog ici. Je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir écoutée, de m'avoir suivie dans mon quotidien, dans un nouveau vlog cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Puis, laissez-moi un petit like et un commentaire. Je le fais beaucoup pour moi, ma petite chaîne YouTube. Mais ce projet-là serait rien sans vous. Donc, je tiens vraiment à vous remercier à chaque vidéo pour votre temps et votre écoute. Donc, sur ce, on va se reparler une prochaine fois, tout le monde. Bye, bye!